Bon, du moment où nous avons atteint le point cible, nous allons positionner notre puitesse et procéder au frontage. Aussitôt qu'on va atteindre le clavier, comme on l'appelle dans le dragon local, on va essayer de collecter quelques cuvettes qu'on va aller au bord de l'eau. On va laver, on va faire la bâtée pour voir si c'est positif. Au cœur d'une forêt de la région de l'Est Cameroun, et dans une bourgade de la ville de Lomier, une armée de travailleurs s'active. Les deux grands objectifs de la mission sur ce permis était premièrement la prospection au rifaire. Il était question de rechercher les indices d'or dans les flottes sur la partie nord-ouest du permis d'Itan. Nous avons pour cela ciblé certaines zones qui semblaient d'intérêt conformément à certains documents que nous avons obtenus sur les anciennes prospections qui datent depuis les années 60. Alors sur cette base, nous avons prospecté et nous avons ciblé certains affluents du coup d'eau à Chypre, sur lesquels nous avons pu obtenir des indices. Le deuxième objectif de la journée est de prendre des points sur des anomalies à nickel et à covade. Ces anomalies, ces points ont été pris à partir d'une carte géochimique, d'anomalies géochimiques dressées dans les années 1960. Il est question pour nous d'implanter des puits. Et nous sommes situés au village à Chypre.